bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous présente cursor qui est un éditeur de code à base d'intelligence artificielle qui a été créé par open ai ceux qui ont créé chat gpt alors vous pouvez voir qu'au niveau des versions vous en avez trois la basique qui est la gratuite qui va avoir certaines limitations et notamment 200 requêtes par mois la version pro qui elle va proposer plus de requêtes et moins de limitations une version custom entreprise qui elle va être un peu plus cher il faut les contacter alors on va télécharger la version basique et à la fin de l'installation qui est tout à fait classique vous avez curseur qui s'ouvre comme vous pouvez le voir mais à ce stade on va pouvoir le fermer on n'en a pas encore besoin la première chose à faire sera de créer un nouveau projet unity je vais prendre un projet 3d ici j'utilise la version 2023 points et on va aller au niveau des préférences et là on va aller au niveau des externals tous et vous devriez voir dans cette liste curseur internale si c'est pas le cas vous faites browse et vous allez tout simplement chercher au niveau ici du chemin que vous pouvez voir qui est tout simplement votre dossier utilisateur votre nom d'utilisateur abdata local programs et cursors et là vous avez curseur qui est là vous pouvez le sélectionner à partir de là vous pouvez fermer maintenant cette fenêtre et vous allez pouvoir éditer des scripts avec curseur alors pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un objet 3d à notre scène on va prendre un simple cube je vais lui faire faire une petite rotation sur y histoire de le voir un petit peu mieux et on va créer un script s'échappe qu'on va nommer par exemple ici des mots ce script on va l'affecter à notre cube et on va pouvoir l'éditer ensemble dans curseur donc ici double clic comme d'habitude et là par défaut curseur sous on peut voir que ça ressemble beaucoup à ce que vous connaissez déjà la seule différence c'est que vous pouvez voir que quand je sélectionne ici je pose mon curseur jc t rl tout chat et ct rl k tout générer donc faudra bien retenir ces deux raccourcis là on va tester le chat avec ct rl plus elle et je peux lui poser une question et notamment là je vais demander en français comment changer la couleur de mon cube aléatoire et là on peut voir qu'automatiquement il prend mon script et il m'explique un petit peu à la manière de chat gpt comment je dois opérer donc je vais tout simplement maintenant copier le code et le coller ici à la place de l'update et on va pouvoir faire un ctrs pour enregistrer alors voilà on peut voir que l'indentation n'a pas suivi mais ça c'est pas grave et on va pouvoir maintenant tester dans une équipe pour voir si ça fonctionne correctement évidemment là j'ai vu le code ça va fonctionner donc ça se lance et là on devrait voir la couleur de mon cube qui se change aléatoire alors maintenant on va continuer avec quelque chose d'un peu plus corsé j'utilise le raccourci ct rl k directement dans la méthode update et là je vais lui demander tout simplement de changer la couleur de mon cube en rouge lorsque la souris passe dessus et de reprendre sa couleur originale lorsque tout simplement il n'est elle n'est plus sur le cube donc on va pouvoir observer ici que ça va bien rédiger le code avec des récastes et tout ça ça fonctionne très bien alors je vous avoue que là j'ai accéléré la vidéo parce que c'est assez long et vous pouvez voir que là on peut cliquer sur accepte tout simplement pour accepter le code je fais un ctrs je retourne dans unity et là on va exécuter le code et on va tester pour voir si encore une fois il a fait les choses correctement alors on va passer la souris dessus on peut voir qu'il se passe bien en vert et dès qu'elle ressort hop c'est parfait ça fonctionne il reprend sa couleur originale donc on peut dire que ce test là est réussi aussi alors maintenant je supprime toutes les méthodes de mon script et je lui demande de nouveau etc lk de me rédiger un code pour que le cube suive tout simplement ma souris à l'écran mais qu'il soit cloisonné au niveau de l'écran alors vous pouvez voir encore une fois ici c'est en vitesse accéléré c'est assez lent mais ça a le mérite de fonctionner on peut voir que il suit vraiment ce que je demandais je vais cliquer sur accepte je vais de nouveau enregistrer ce script et on va aller maintenant tester pour voir si ça fonctionne dans unity donc on laisse compiler ont fait play et là on peut observer que normalement voilà j'ai bien ici mon cube qui suit bien ma souris mais qui ne sort pas de l'écran donc encore une fois c'est fidèle à ce que j'ai demandé on peut dire que ça fonctionne très bien alors maintenant on va introduire un nouvel objet dans notre scène vous pouvez voir ici que j'ai un cube qui est rouge qui est au centre du monde et j'ai ici une sphère tout à fait classique sur laquelle j'ai assigné le script de démo donc l'idée sera de la faire orbiter la faire lui faire faire une rotation tour ici de ce cube mais je vais lui demander à choisir moi même la target c'est à dire le cube or le point en fait de pivot donc je lui demande tout simplement de faire tout ça en utilisant ctrl cas de nouveau et vous pouvez voir que le code va mettre un peu de temps à se générer là c'est de nouveau en accéléré mais ça fonctionne a priori ça devrait fonctionner on peut voir que j'accepte je vais faire un ctrl s pour enregistrer on va retourner dans unity et maintenant on va lancer la scène pour voir si ça fonctionne j'ai simplement à glisser la target dedans mon cube voilà et je vais lancer la scène pour observer le résultat en théorie d'après ce que j'ai vu au niveau du code ça devrait fonctionner et on peut voir que ça fonctionne donc vous pouvez voir que si vous rédigez correctement votre prompt en règle générale ça vous donne une réponse assez fidèle à ce que vous voulez bon bien évidemment c'est ici à base de chat gpt donc vous avez à peu près le même résultat que si vous utilisez directement chat gpt mais là l'avantage c'est que c'est incorporé directement dans cursor vous n'avez pas besoin de sortir c'est assez intéressant on va maintenant intégrer un rigid body alors pour ce faire j'ai un plein comme vous pouvez le voir à l'écran une sphère sur lequel j'ai adjoint le script des mots et un rigid body tout à fait classique avec les paramètres par défaut donc bien évidemment si je lance ma scène ma sphère chute au sol et rien ne se passe maintenant on va éditer le script avec cursor pour demander tout simplement que ma sphère rebondissent et en tenant compte qu'elle a un collider et un rigid body donc on peut voir ici que la réponse par contre a mis pas mal de temps à arriver encore une fois voyez la vidéo en accéléré mais ça finit toujours par arriver alors est ce parce que c'est une version gratuite c'est possible mais en tout cas ça finit par arriver donc on peut voir ici que le code est généré et ça a l'air correct donc on va accepter ici le code qui nous a proposé de la même manière qu'on l'a fait précédemment on enregistre on retourne dans unity et on va pouvoir observer maintenant si le code qu'il m'a soumis qui m'a généré fonctionne alors j'aurais pu évidemment utiliser ici un matériau physique mais comme je l'ai demandé dans l'éditeur de code c'est normal qui me répond et du code mais on peut voir qu'on a bien le résultat escompté donc c'est vraiment pas mal on va dire pour les tests que j'ai fait jusqu'à présent un point important et cursors si vous voulez modifier une portion de code qui a été générée vous la sélectionnez vous appuyez de nouveau sur ctr lk et là dans le prompt vous rédigez votre message là par exemple je vais demander qu'à chaque rebond ma sphère change de couleur aléatoirement et donc on peut voir que curseur balaye le code le modifie le cas échéant ou vient le rajouter dans ce cas ci pour changer la couleur à chaque rebond je vais donc accepter les modifications retourner dans unity et on va lancer la scène et normalement si curseur a bien rédigé le code on devrait avoir un changement de couleur de ma sphère à chaque rebond et on peut observer que ça fonctionne correctement alors voilà qui vient clore cette vidéo sur curseur qui vous est proposé par open ai je vous rappelle que c'est exactement la même équipe qui développe chat gpt de toute façon chat gpt et sous curseur c'est curseur utilise chat gpt pour vous répondre alors c'est assez intéressant comme idée eux parce que ça vous permet de ne pas sortir de votre environnement de développement ça permet aussi de ne pas forcément être cantonné au c sharp je l'ai utilisé aussi avec du piton d'autres langages ça pas il ya pas mal de langage dedans donc c'est assez intéressant alors pour vous faire un petit retour de mon ressenti je l'utilise depuis quelques temps et je les ai d'ailleurs découvert en version bêta elle était totalement gratuite alors ça a vite ses limites pour un débutant je ne pense pas qu'on va pouvoir créer un jeu de a à z j'avais d'ailleurs fait une vidéo là dessus sur la création d'un jeu vidéo avec chat gpt et ça les mêmes inconvénients donc pour un débutant bas je pense que créer un jeu complètement ça va être compliqué par contre pour un développeur ça peut être une bonne aide vous avez un trou de mémoire vous n'avez pas envie de vous embêter à aller voir la documentation officielle bah hop vous pouvez utiliser curseur et l'intelligence artificielle qui va vous générer le code donc voilà je dirais que avec l'intelligence artificielle on n'est pas là encore de remplacer le développeur certainement un jour mais en tout cas pour le moment c'est pas le cas alors vous pouvez récupérer curseur sur le site curseur point s o je vous mets le lien sous la vidéo et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas mettez un gros pouce bleu sur la vidéo abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto